Salut à tous, bienvenue dans le troisième épisode de Heart of Rally. On quitte le groupe 2, on découvrira le groupe 3 dans quelques instants. On va augmenter les dégâts sur important parce qu'on avait dit qu'on le faisait la fois précédente. Alors on a toujours l'accès à cette Mini. Parmi toutes les voitures, on a piloté quasiment tout ce qui se fait dans cette classe, hormis celle-ci. Évidemment, une Mini n'est pas vraiment une Mini de rallye si elle n'est pas rouge, les enfants, donc on va partir sur ça. 90 chevaux. Quand même, pour un 4 en ligne, j'ai un peu peur. Mais bon, on va voir si en difficile on peut se défendre, si pas, c'est pas grave. Alors une grosse spéciale de 11 km, ensuite deux courtes et une plutôt moyenne. En tout cas, en termes de distance, on devrait pouvoir faire notre bonheur sur cette vidéo avec la fin de cette année 71 Tsumagoi et la Mini Cooper. Voyons un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors une voiture qui a 10 chevaux de moins que ses consœurs, mais qui est sensiblement plus agile et plus légère. Donc on va voir si sur les enchaînements lents, on peut gagner du temps par rapport aux enchaînements rapides comme ici où on va plafonner. Mais voilà, 125 km heure, ça donne le ton de cette Mini Cooper. Alors une voiture qui avait été pas mal critiquée à l'époque puisqu'il y avait un barème de rapport poids-puissance, ou du genre de BOP si vous voulez, dans les années 60 en rallye. Ce qui explique pourquoi cette voiture a pu battre, par exemple, les Porsche qu'on a vu tout à l'heure lors du rallye Monte Carlo, qu'elle a remporté, je crois, 4 fois si je ne dis pas de bêtises. Oui, alors si vous aimez les rupteurs, bienvenue dans cette vidéo. Donc les Mini Cooper qui avaient à l'époque été disqualifiés dans des rallies parce qu'elles n'avaient pas le nombre légal de phares à l'avant. Vous avez un nombre impair. Vous avez un feu supplémentaire. Alors c'est vrai que peut-être que pour le Japon, la Mini, ce n'est pas forcément la meilleure arme parce que là, on n'a que du flat. Alors j'espère qu'on ne va pas se faire piéger. On va être d'autant plus attentif à ne pas commettre d'erreurs. Mais elle est fun, elle est fun en tout cas. Et c'est vrai que voilà, cette voiture avait été redoutable à l'époque avec cette règle de remise à niveau. Certains s'en étaient pleins dans les années 60. Une voiture qui était extrêmement sympa, qui a vu les débuts de pas mal de pilotes plutôt connus, notamment des Finlandais, qui s'étaient attaqués au Monte-Karl avec cette voiture. Alors pour parler un petit peu gameplay, parce que là, je vous parle un petit peu à chaque fois de l'histoire de la voiture et de ce qu'elle m'évoque. Comment ne pas évoquer Braquage de l'Italienne, ce film où l'or se barre dans la version originale dans les années 70. Cette voiture était devenue star. C'est une voiture qui avait été utilisée aussi par Romana Tkinson pour Mr Bean avec ce célèbre verre dégueulasse à l'anglaise. Non, sincèrement, c'est une voiture que j'apprécie beaucoup et qui, dans ce gameplay, se comporte bien. Alors oui, ok, elle galère un petit peu. Elle glisse pas mal. Revenez ici, jeune spectateur, pardon, à l'organisation pour le panneau. Mais elle est légère, elle est agile et elle est vive. Vraiment. Vraiment. Très très fan de cette Mini. Alors on est déjà passé par certaines sections qu'on reconnaît un petit peu. Évidemment, on vous dit bien qu'avec neuf, avec cinq mondes différents, pardon, on n'aura pas toujours du neuf. Attention, j'arrive. Alors oui, vu qu'elle est légère. Oh oui, revient. De nouveau à 360, parfaitement maîtrisé de mon côté. J'espère que vous allez apprécier la note. Il était moins beau que celui qu'on avait fait avec l'ABM quand même. Lors de la vidéo précédente. Non, revient. Un petit peu lointaine. Non, mais vraiment une voiture qui a marqué l'histoire, dont le remake commence à être assez sympa, d'ailleurs. Je croyais que les premières Mini étaient vraiment cool, mais elle arrive à se réinventer, malgré tout, tout en restant sur la même base. Une voiture vraiment symbolique. Et on va taper deux fois même. Là, par contre, je vais me prendre cinq secondes. Reviens. Allez. Ah là, j'ai perdu tellement de temps. Ça, c'est pas cool. Parce que là, on est en niveau difficile pour les IA. Donc, j'espère que ça ira. Pallier notre manque de puissance par notre agilité sur une piste comme le Japon, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Voyons un peu ce que cela donnera. Reviens. J'aime bien le routeur de la Mini. J'aime bien son son aussi. Ça fait vraiment petite mémère. Non ! Oh, c'est une catastrophe. Oh, c'est une grosse catastrophe. Si on est premier, malgré tout. On a quand même fait des belles bêtises. On a de la chance. Faudra pas se louper une deuxième fois comme ça. Nico ! Allez, c'est parti au crépus se cule. Déjà du monde qui nous attend. En tout cas, la Mini se défend bien de par sa légèreté. Encore une fois, on repasse par notre village où nos spectateurs suicidaires viennent se jeter sur la voiture. Bon, ceux-là, on les a un peu cherchés. Je dois l'admettre. Elle passe fort quand même, la Mini. Mine de rien. Ça paraît pas comme ça, mais... Quand elle parvient à passer la puissance au sol, elle est vraiment fun. Reculer, j'arrive. Ok, un jump un peu moins violent que ce qu'on avait exploré. Par contre, elle est plus droite. Sachez qu'avec les sorties de piste que j'ai eues dans la spéciale précédente, la voiture guidonne un petit peu comme une moto. Tout simplement, elle guidonne dans les lignes droites. Donc, ce qui va vraiment pas m'arranger. Donc, il faut que je sois vigilant pour les dégâts que j'ai subis avec mes énormes chocs. À la fin de la spéciale précédente, j'ai hâte de pouvoir réparer. Je pense qu'après celle-ci, on va pouvoir passer par les réparations. Et il y aura un petit peu de travail. Après, pour l'instant, pas de restart, pas de flashback, de replay, de revive en termes de dégâts. Donc, pour nos bonus, c'est tout, tout bon. La montée se poursuit. Je suis vraiment concentré avec la voiture qui est beaucoup moins facile à conduire. Je fais mon timing avec toujours les téléphériques qui nous gênent la vue. La voiture qui, en fait, part dans un sens ou dans l'autre, parfois. Surtout dans les sections en ligne droite. C'est vraiment perturbant. Dommage. Je croyais que ça passait. Mais comme la voiture tire sur le côté, c'est dur d'évaluer où elle va se retrouver en haut de l'écran. Voilà pourquoi je suis un petit peu en... ...en tryhard. Ça va, 2,50 pour cette scie. On va pouvoir réparer. Ça, ça va être plutôt cool. Alors, on va pouvoir réparer la boîte de vitesse et les suspensions. C'est surtout ça. Je pense que la peinture, c'est pas trop grave. C'est pas vraiment rouge. Allez, encore deux spéciales. Et on en aura terminé avec le groupe 2. Fin de cette première partie. On va passer à des choses un peu plus sympas. Avec notamment, je crois, de mémoire, des Renault 5 Turbo, des Lancia Stratos. Par exemple. Ça n'annonce que du bon. On sent que la Mini a retrouvé son agilité. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est dommage. On a bien tapé... ...avec la voiture. Alors, elle reste conduisible. Oui, ça va. Pour l'instant, je ne ressens pas trop les dégâts. Par contre, il faut arrêter de taper. Aïe, aïe. Allez. Voilà. Je sens que le mec doit débrayer et se battre avec sa main droite ou gauche, justement. Pour essayer de remettre la vitesse dedans. C'est vraiment genre... Le pomo. Je ne veux pas. Oh, la vache. Ce n'est pas parce qu'elle a 10 chauds de moins qu'elle n'est pas glissante. Au contraire... Ah non, mais... Allez, Raïs, c'est vraiment mes pires ennemis avec la Mini. ... Ouais, bien, bien, bien. Ah, je pensais que j'allais éviter le rail encore une fois. Je ne suis pas passé loin. Elle est vraiment difficile, la Mini, dans les conditions glissantes comme ça. Oh non, ça, par contre, la bosse. Ah ouais, c'est hard, quand même. Allez, il ne faut pas perdre trop de temps. C'est vrai que les freins à main sont beaucoup moins efficaces sur une voiture avec un si court empattement. Par contre, le train avant, une fois qu'il est parti, il te dit bye bye et c'est réglé. Oh ! Previent une petite Mini. Alors, les fameuses épingles du dernier secteur. On va en finir. Allez ! Oh là là ! À mon avis, elle est au bout du bout, la Mini. Elle n'en peut plus. Mais dites-vous... Ça va, ça freine bien. C'est toujours ça. Dites-vous qu'après, on va passer sur des caisses niveau au-dessus. On va arriver sur du... Oh, j'ai hâte de tester la Stratos. Ah, ils n'ont pas intérêt d'avoir foiré le son de ces voitures-là. En tout cas, jusque-là, les sons ne sont pas foirés. Enmi la Porsche. C'est vrai que le flat 6, j'ai été déçu. Et le petit bruit des fans quand on passe. Allez, on en termine. Hop ! Avec la classe, bien sûr. Toujours le petit frein à main à l'arrivée. Premier temps. Et il nous restera la dernière spéciale de cette première phase. Nazu Islands en reverse. Nous verrons bien. Comment c'est la spéciale ? Allez, c'est parti. Les 8 derniers kilomètres avec cette Mini. Après, on en sera libérés, délivrés. On espère un peu plus de sinueux, même si la voiture ne répond pas très bien. Alors, ça commence bien. Je veux du sinueux, j'ai du public et des ballots. Ça correspond parfaitement à ce que je voulais. Donc pour l'instant, ça va. Là, par contre, la ligne droite. Ouais. Alors, on peut tirer un bilan de ce groupe 2. Voiture la plus fun à piloter, la Porsche et l'Alpine. Franchement, j'ai bien aimé ces deux bolides lors des épisodes précédents. Voiture la moins fun à piloter, la plus triste ou nette, c'est la BMW. Franchement, la BMW 2 n'était pas vraiment très intéressante pour moi. Et après, bon, la Mini, je ne suis pas fan du style, mais vraiment très, très sympa. Là, l'Alpine A110 et la Porsche 911, deux de mes caisses préférées dans ce groupe 2. On va voir pour le groupe 3 qui arrive juste après. Attention, laissez passer. Comme dirait Gims. La remontée. Bon, ça va, c'est assez plat, donc on ne va pas trop souffrir. On le sent directement. On sent même les dénivelés du tracé de la route dans la capacité que la voiture a plus ou moins facile à réaccélérer. Et ça, c'est juste génial, en fait. C'est vraiment bien à instaurer dans le gameplay. Parce que ce n'est pas parce que c'est du simple visuellement que ça n'est pas compliqué. Le petit crapotage aussi du pot quand tu lâches l'accélérateur. Tous ces petits détails, c'est vraiment cool. Là, ça monte. Alors, ils aiment faire des belles compressions, des belles accélérations. Et au bout, un bon gauche serré. Avec généralement une pierre ou un arbre à l'extérieur. Ça, pour ça, ils sont doués chez Phone Selector. Ils savent ce qu'ils font. La mini s'en sort encore une fois parfaitement bien. L'accélération. Allez, un petit coup de klaxon. Oh, il y avait un téméraire là sur la route. Et un stop tout petit peu de partiel. On bouge. Ah, yes. Ah, voilà. À klaxonner, ça m'apprendra. En tout cas, celle avec laquelle j'ai eu le plus de problèmes et avec laquelle je me suis le plus planté, c'est la mini qui tire à droite. Clairement. Regardez, la voiture, je ne touche pas. Elle tire sur la droite. Il y a vraiment des dégâts. Ça n'est pas son feeling. C'est déjà assez particulier. Pourquoi rouler sur la route quand tu peux le faire dans l'air ? À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions ici. Et on est au bout. Ça y est, 3,23. Bon. Résultat assez particulier. 1 minute 44. On a quand même fait pas mal de conneries. Et on est 1 minute 44 devant. Bon. Pas mal. Rallye du Japon, c'est terminé. 25 points. On passe sur la suite avec le deuxième rallye, la Finlande. et Ah, pas Yervik. Je crois que le A2 point, c'est Yervik. Deuxième rallye de ce dernier round en groupe 2. 4 spéciales au programme. C'est un épisode un petit peu plus long, je crois. D'autant plus de regrets d'avoir pris la mini. Alors, en Finlande, il faut savoir que les gens sont des malades. Donc, ils sont principalement en plein milieu de la route. Ils sont plantés là. Tu bouges, tu bouges pas. C'est ton problème. Ah là, par contre, j'aurais pu vraiment faire quelque chose parce que j'ai freiné, la voiture a délesté. J'ai pas freiné. T'as lu. Magnifique. Oh, ça va être long. Ça va être tellement long la Finlande avec une mini. Mais quelle idée de malade. Qui a fait ça qu'on me rembourse ? Non ! Ah ouais, ça va être chaud avec la mini. J'ai pris la caisse que j'aime le moins quasiment, qui est pas la plus rapide et pas la plus agile. Donc, vraiment, faire les choses avec réflexion. C'est de prendre les jumps bien droits. Arrête de te refermer, virage. Ah, le virage qui fait encore. Allez, encore. Allez, encore un peu. Non, mais... Oh, mais c'est des virages de... 10 secondes déjà. J'ai même pas fait un quart du secteur. Oh, ça va être spécial. Très bonne vanne. Ça va être un cauchemar avec la mini. Il va y avoir des petits coups de frais de pas serein quand même, le mec. Oui, non, oui, non. C'est un virage, c'est une bosse, c'est un creux, que dis-je ? C'est une pleine insulte. Voilà, je vois ce qui arrive derrière en spécial, là. Ça va être marrant. Le rallye de la Finlande, le rallye des 1000 lacs, un des plus dangereux à tel point qu'un type comme Walter Rohr, le champion allemand, n'a pas voulu y participer en 83. Alors que le roulé, non pas pour Audi, mais pour l'antia. Oh, attention, messieurs, dames, j'arrive. On fout le travers. Je pensais que j'allais choper un spectateur, mais c'est un plot de bord de route. C'est autant moins grave. Pas loin des valeaux. Allez, le jump. On va essayer d'atterrir dans l'herbe, c'est pas grave. Ça va, la voiture est maîtrisable. Je n'ai pas dit maîtriser, j'ai dit maîtrisable. Je sais ce que je dis. Allez, on la relance dans l'herbe. Ou dans le gravier, c'est toujours la fin du monde avec cette bagnole. Après, je ne vais pas dire que je suis masochiste, mais j'y prends goût, cette mini. Oh oui, ça, c'était propre. Allez, on enchaîne les jumps. Il ne faut juste pas se planter parce que c'est une section rapide. Oh, je vais me planter. Je suis dehors. Je suis dehors. Oh oui, merci, le sapin. Oh non, ça va faire 15 secondes de Pénin. Oh, sur une spéciale, là, ça va être descente aux Enfers. Oh, le garçon, on ne voit rien, quoi. Et en plus, il saute. Barrez-vous, condomime. Ah, sympa. Des petits cônes. Allez, on est presque à la fin de cette première spéciale très compliquée avec quasiment 20 secondes de pénalité. Il y avait du monde à l'arrivée. 4 minutes 22 avec les Pénas. On est 3ème du Général. C'est vrai que là, on est un petit peu merdouillé. Deuxième spéciale finlandaise. Alors, on est où cette fois ? À Palus. Pas de blague. Deuxième spéciale sur 4. On ne peut pas encore réparer la voiture. Alors, ça devrait aller un peu mieux. Allez, c'est parti. Espérant qu'elle ne soit pas trop rapide. 5 kilomètres, elle va être en tout cas bien plus courte que la précédente. Le peuple s'écarte. On va essayer de mieux commencer quand même. J'ai frôlé le tronc d'arbre. ce qui est une bonne première nouvelle. Bouge, bouge, bouge. Beaucoup de chance sur ce coup-là. Il fallait tomber à la renverse. Non, il ne fallait pas venir sur le tracé. Après, ça correspond bien à la mini puisque les routes sont assez sinueuses donc pas trop besoin de vitesse de pointe. J'avais un peu peur de ça ici en Finlande. Oui, c'est rapide bien sûr mais sur ces sections-ci ce n'est pas trop un problème. Au contraire, l'agilité de la mini fait la différence donc ce n'est pas un mauvais choix fondamentalement pour l'instant cette voiture à part sur les jumps où elle est très instable. Pour le reste, ça va. Allez, la montée, la descente. Allez, c'est toujours aussi exigu. C'est cool. Non, ça par contre, c'est moins cool. Reviens vite avant qu'on me remette en piste parce que je n'ai pas envie de reprendre 15 secondes de pénalité. Pour l'instant, ça se passe beaucoup mieux dans ce deuxième secteur chronométré. On passe à côté d'un petit lac. Petit lac. Attention. Fini de se faire avoir par le public. Désormais, je fonce, quoi qu'il advienne. Je ne m'arrête plus pour l'humain. Non ! C'était chaud. C'était vraiment short sur ce coup-là. Pas passé loin. Après, il y avait moins de rails à accrocher sur le bord de la route donc je me suis un peu mieux sorti que dans la spéciale précédente. Ça y est, je commence à l'avoir bien en main cette mini. Le petit pont. Pas si petit que ça vu la hauteur du jump. et on en termine. Trois minutes, mais ça pousse, comme dirait Etienne. On est donc en tête. On a signé le meilleur temps de la spéciale et on enchaîne avec une autre qui est tout aussi longue. 5,2 km. 5,2 km. Ah, Kérilla. Troisième spéciale. Allez, on va réparer la voiture peut-être, notamment au niveau le radiateur. Allez, on va la nettoyer pour la forme. Allez, avant-dernière spéciale. Je viens de me gratter le nez, le menton. On aurait dit Nadal avant un service. On va réparer la voiture. Ça trahère, je me dis qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien sur cette section. Ça va vite. Ça va très, très vite. Heureusement, j'ai pu réparer la voiture juste avant sinon ça aurait été un calvaire de maîtrise. Et on voit ce qui arrive aussi. Donc ça, ça va être pas mal pour le feeling de la voiture. On va se cacher que là, on profite un petit peu des limites de la piste. Oh, la descente derrière, elle va être marrante là-bas. je pense qu'on va vraiment redescendre jusqu'au village. ça va être bien, ça va être bien, ça va être bien. Eh bien, écoutez, j'étais un peu moins bavard, mais plus concentré. Une spéciale qui a fait la même distance, mais qu'on a conclue en deux minutes. Ça a été beaucoup plus vite que ce que j'espérais. en tout cas, voilà pour cette avant-dernière partie, enfin la dernière, j'espère, la toute dernière spéciale avec ce groupe 2 et on en restera là pour cet épisode. Je pensais que j'allais faire groupe 2 et groupe 3, mais non, on fera juste cette ultime saison que l'on sait désormais plus longue parce qu'on découvre aussi le jeu. Allez, on était full mini sur cet épisode. C'est parti ! Pareil à fond, la voiture est en bon état et tant que c'est sinueux, ça me va parce que j'enchaîne. Sauf certaines relances qui sont un peu plus compliquées parce que la voiture n'a juste pas assez de puissance. Non ! Dans l'eau ! Oh, je vais perdre. Oh, j'ai pris 5 secondes. J'ai bu la tasse. Quel enfer. Ah, quel dommage. Il faudrait qu'on gagne la spéciale quand même. On n'a plus le droit à l'erreur, les amis, sur celle-ci. Il faut vraiment faire les choses bien. Oh, il y a des faux ravins avec les ombres. C'est showtime. Et la musique qui met une petite tension quand même. Quand on essaie de tryhard. Alors, on passe le pont. la foule. Les rondins sont sur le bord de la route. Et on les laisse derrière nous sans les percuter. Plus facile que dans d'Earth Rally. Et on va en terminer assez vite, je pense, avec cette quatrième spéciale de 4,5 km. et 100 mètres. Un petit jump pour la mini, un petit cut pour la forme. On est assez assez libre sur les limites du circuit. Après tout, c'est la route. On ne peut pas faire beaucoup mieux. Non, je ne vais plus goûter au bout du lac. Oui, oui, oui. Allez, allez. Je sens qu'on est au bout du secteur chrono. Effectivement, il reste un virage. Allez, et c'est fini. Alors, est-ce qu'on a gagné ou pas cette spéciale malgré les 5 secondes de pénalité ? On est premier. Bonne nouvelle. Au niveau du classement, ça fait plaisir. 34 secondes. Alors, on a pris quelques secondes de pénalité quand même. 34 secondes à l'issue de ce rallye. Donc, c'est plutôt bien joué dans ce rallye de Finlande qui est donc le plus long. En tout cas, cette finale de l'année 71. Dommage qu'on n'ait pas pu changer de voiture entre les deux. J'aurais pu vous proposer autre chose que la Mini Cooper. 50 points avec ce deuxième rallye. 75% des spéciales remportés. Alors, qu'est-ce qu'on gagne du coup ? Parce qu'on a fini cette section. On gagne le van d'assistance VW. Magnifique. Das Speed Van. Très bonne van. 100 chevaux. Il y a plus de chevaux là-dedans que dans la Mini qu'on vient de piloter. Rendez-vous compte. Alors, on gagne quoi ? Des livrets, je suppose. Livrets bonus pour la Montaigne. Dégueulasse. Dégueulasse. Bon, on en a terminé avec 1971. Alors, on avait fait les trois premières parties en normal. Ici, on a fait en difficile. On a donc l'accès au groupe 3. Alors, évidemment, les années 72, 73, 74, 75 et 76. Je vois qu'il y a les bâtures, donc on aura une Stratos, la Celica, la Ferrari 308, GTB ou 288 ? GTO, je ne sais pas. Et je vois une 131 à Barth et peut-être une Opel Ascoda. Donc, on verra un petit peu ce qui nous attend dans la suite. On va conclure cet épisode d'une bonne demi-heure quand même sur cette finale du groupe 2. On attaquera le groupe 3 la prochaine fois. Merci d'avoir suivi cette nouvelle partie du Let's Play Art of Rally. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode très vite. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite. Salut !